... Pourquoi nous voulons placer et vendre les caps ? Ça vous posez cette question-là. Est-ce que c'est en vue des élections de 2024 ? Évidemment, nous avons créé un parti. Ce parti doit pouvoir exister dans l'ensemble du territoire. La première forme d'existence, c'est l'écart. Il faut que les militantes et les militants du parti puissent être identifiés par eux. Il faut que notre parti soit présent et actif par eux. Au niveau national, certes, souvent vous voyez dans les télévisions, dans les débats, certains de nos leaders intervenir. Mais il faudrait qu'on puisse identifier notre représentant dans chaque commune, notre représentant dans chaque département et dans chaque région. Et aussi au niveau de chaque pays de la diaspora. Ça, c'est notre objectif pour un parti, comme le nôtre, qui se veut un grand parti. Il ne peut pas se permettre de ne pas être succuré, de ne pas pouvoir compter le nombre de ses adhérents. Donc, nous voulons vraiment que le Sénégal puisse nous identifier partout, qu'on puisse savoir que nous ne sommes pas un parti qui tient dans une cabine téléphonique. Nous sommes quand même un parti déjà présent pratiquement partout. Et nous voulons le montrer à travers le placement et la vente de ses cartes. Quel est l'objectif ? Bien sûr, pour un parti, on ne crée pas un parti pour soutenir, on crée un parti pour... C'est ça qui existe dans tous les, dans notre accent, en tout cas. C'est pour prendre le pouvoir et l'exercer et appliquer notre programme. C'est ça l'objectif général. Aujourd'hui, quel est le plus urgent aujourd'hui ? Nous allons aux élections locales au mois de février, probablement. À ces élections locales, nous devons pouvoir, nous, être présents partout, en tant que candidats. Dans certaines localités, probablement, il y aura des alliances. Dans d'autres, nous pouvons, nous devons être encore en capacité de nous présenter partout. Donc, c'est cela l'objectif d'abord premier. À chaque moment, on pourrait dire, à chaque jour suffit sa peine, ce n'est pas la peine d'aller en 2024, alors qu'il y a déjà en 2022, il y a probablement les élections aussi législatives, il y a l'élection présidentielle. Donc, il faut regarder étape par étape. En tout cas aussi, notre premier objectif aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir compétir dans l'ensemble des communes et des départements du Sénégal. C'est cela l'objectif premier. Et nous allons donc nous battre, nous organiser, pour que ce soit possible, notamment en plaçant les cartes et en identifiant les responsables dans toutes les localités. Je pense que, bon, nous avons, au Sénégal, il y a quand même, il y a une situation. La plupart d'entre nous, d'abord, on vient du, beaucoup d'entre nous, en tout cas, on vient du PDS. Donc, il y a une situation que nous avons vécue là-bas. Aujourd'hui, la carte est de 100 francs. On peut maintenant acheter un quinquennat, donc, pour 5 ans. Donc, à ce moment-là, ça coûte 500 francs. Donc, on choisit soit la carte annuelle, soit la carte pour le quinquennat. Et puis, le quinquennat, ça nous permet de mieux vraiment gérer un peu les élections, puisque toutes les élections présidentielles, déjà, et aujourd'hui, basées sur le quinquennat, les élections législatives, les élections locales, toutes les élections au Sénégal, aujourd'hui, sont basées sur un quinquennat. Et donc, ça nous permet vraiment de réfléchir en termes d'une élection à l'autre. Et donc, nous avons pensé qu'on peut vouloir, tout de suite, acheter sa carte à 500 francs, ou sa carte annuelle, si on n'a pas les moyens, ou si on ne peut pas s'engager plus loin, si on veut voir comment le parcours va se comporter, à ce moment-là, on ne peut pas acheter une carte à 100 francs. Donc, ce sont des cartes, tout de suite, mais abordables. Sous-titrage Société Radio-Canada